Les films fantastiques, ce n'était pas du tout mon goût. Moi, j'aime les films d'amour, je suis une fille. J'aime les baisers, qu'on pleure et tout. Non, je plaisante, mais c'est vrai que je viens ici pour justement les connaître, pour voir ce que c'est, parce que je pensais jusqu'ici que c'était des films pour garçons. Alors, je crois que je vais m'y mettre, je vais m'y mettre sérieusement et puis je vais peut-être y prendre goût. J'aimerais un cinéma fantastique qui donne un peu à rêver, qui fasse peur, qui donne à rêver, un petit peu comme dans les contes d'enfants. Mais bon, il y a aussi des films qui sont des films où il y a beaucoup plus d'effets spéciaux. Il y a une thématique, il y a une prospective. C'est très, très vaste, en fait. Bon, je n'aime pas les films d'horreur, je n'aime pas les films qui font peur. J'aime les films curieux, j'aime... Un grand fantastique pour moi, c'est Elephant Man, par exemple. Vous voyez le genre. Mais E.T. est un film fantastique aussi, exceptionnel. Et plein d'autres comme ça, enfin, je ne peux pas vous les citer comme ça brutalement, mais je suis plus proche d'Elephant Man que de Massacre à la tronçonneuse, en tout cas. J'essaie d'aborder ces 10 ou 12 films que nous allons voir avec le maximum d'innocence et de naïveté. Mais quand vous allez au cinéma, vous allez voir des films fantastiques ? Parfois. Votre goût ? Je m'en tirerai en vous disant que c'est mon type de cinéma préféré. Ce ne serait pas exact. Mais il est certain que c'est un type de cinéma que j'aime et que j'apprécie. J'aime bien la littérature fantastique et j'aime bien le cinéma fantastique, incontestablement. Donc vous êtes un homme très heureux, Bernard-Henri Lévy. Je suis content d'être là. Écoutez, regardez ce temps magnifique. Voilà une raison suffisante, en tout cas, d'être très heureux. Je vous laisse à vos durs travaux.